Bonjour, aujourd'hui nous allons installer SQL Server 2017 sur Linux Ubuntu. Une très courte présentation, Arien Papillon, MVP Data Platform, acteur de la communauté francophone SQL Server et vous pouvez consulter mes différents blogs et sites pour des informations diverses et complémentaires. Alors si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus linuxien et donc la principale difficulté va être d'installer et de configurer Linux pour pouvoir installer SQL Server, ce qui reste malgré tout la partie la plus simple. La première étape va être bien entendu de télécharger Ubuntu Server à l'adresse ubuntu.com, download server, c'est la version 16.04, ensuite la partie et peut-être la plus complexe pour les non linuxiens va être d'installer et de configurer Ubuntu et ensuite d'installer SQL Server, d'installer les outils de lignes de commande et d'installer les composants supplémentaires comme l'agent, le full texte, etc. Passons directement à la démonstration. Première étape, le téléchargement, donc pas grand chose à voir de ce côté, simplement download du serveur. Thank you. Et puis ça démarre tout seul et c'est parti, vous aurez une image ISO à partir de laquelle démarrez votre ordinateur ou machine virtuelle. On peut donc démarrer notre machine virtuelle et lancer l'installation. Extrêmement simple, j'ai juste à choisir le français et pas installer en galego ou en indie. Installer Ubuntu Server, pour la France bien entendu comme paramètres régionaux. L'agencement du clavier, je peux prendre l'agencement français directement proposé et French Alternative. Et là je laisse l'installation se dérouler, jusque là c'est extrêmement simple, aussi simple que d'installer Windows. Configuration avec DHCP, ça il faudra qu'on le change. Un nom d'ordinateur, alors ici il ne faut pas dépasser 15 caractères, c'est important pour la prise en charge. Sinon ce n'est pas supporté par SQL Server par la suite. On va l'appeler SQL Linux. Bien sûr pas de souris, tout au clavier. Un nom d'administrateur, bien bien bien, on va l'appeler administrateur. Restons habitués aux conventions Windows. Un mot de passe. Voilà. C'est pas la peine de l'afficher. On confirme le mot de passe. Alors, chiffrer le dossier personnel, si on veut, c'est pas forcément nécessaire, je ne le fais pas. Est-ce qu'on est bien sur le fuseau horaire ? Oui. Alors, il existe plusieurs méthodes de partitionnement. Nous allons prendre la plus simple, utiliser un disque entier. D'ailleurs, nous avons bien fait les choses. Nous avons plusieurs disques sur cette machine. 5 disques. Un pour le système. Un pour les bases de données. Un pour les journaux. Un pour les backups. Un pour TempDB. Voilà. Tout est configuré. Donc, premier disque. Voilà. Voulez-vous appliquer les changements ? Ben oui, bien sûr. On veut appliquer les changements. Et donc, par défaut, création d'un système de fichiers EXT4. Et installation du système sur ce disque. C'est pas très long. Et voilà qui est fait. Donc, pas la peine d'utiliser un proxy. Il n'y a pas de proxy. Et on continue l'installation. Alors, sur la partie installation du logiciel, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, juste une question au passage. Est-ce qu'on veut des mises à jour automatiques sur un serveur ? Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Là, qu'est-ce qui va nous intéresser particulièrement sur notre serveur Linux ? Ben, plusieurs choses assez indispensables. Samba, puisque malgré tout, nous sommes quand même des utilisateurs Windows par ailleurs. Et puis, OpenSSH pour pouvoir nous connecter à notre console autrement que dans la fenêtre de terminal web de ma machine virtuelle. Continuer. Et c'est parti. Donc là, une petite question. Installer le programme de démarrage. Oui, c'est quand même mieux. Sur cette machine, il n'y a que du Linux. Donc, installer le programme de démarrage sur le secteur d'amorçage. Allons-y. Sur quel disque ? Effectivement, sur le premier disque. Donc, sur le périphérique système. Fin de la configuration. Installation terminée. Et on va maintenant pouvoir vérifier que notre installation s'est bien passée. Il n'y a plus qu'à continuer pour redémarrer. Notre machine. Et voilà. Alors, puisque nous avons configuré SSH, nous allons pouvoir utiliser maintenant une console de terminal à distance. Utilisant l'outil PuTTY. Voilà. SQL Linux. Un petit message d'avertissement pour la clé SSH. Et nous n'avons plus qu'à nous connecter. A partir de là, notre première action va être de regarder quelle est la configuration TCP IP avec la commande ifconfig. Alors, l'adresse IP que nous avons reçue est en DHCP. C'est pas forcément satisfaisant. Donc, nous allons pouvoir modifier le fichier de configuration pour le réseau. Pour ça, il faut passer en mode super administrateur avec la commande sudo. Lancer l'éditeur de texte nano. Et puis, aller modifier le fichier ETC network interface. redonner son mot de passe au passage. Voilà. Donc, ici nous constatons que nous sommes en DHCP. On va changer ça. Mettre une adresse IP statique. 172. Voilà. Une adresse en dehors du scope de mon DHCP. Un masque de sous réseau. Et une passerelle. Et puis, pendant qu'on y est, on va mettre un DNS. Les DNS de Google. On écrit le fichier. Et on quitte. Alors, faisons le changement d'adresse IP tout de suite. Ce qui devrait nous déconnecter. C'est le cas. On va se reconnecter. Bien. Nous voilà donc reconnectés. Le plus simple consiste à se connecter avec l'adresse IP pour éviter les problèmes de résolution de nom. password. Alors, le mot de passe. Et avant de passer aux choses sérieuses, on va juste lancer une petite mise à jour. On n'est pas sur Windows, mais les mises à jour Linux sont intéressantes à faire quand même. Mise à jour. Mise à jour. Mise à jour complète. Mise à jour complète, y compris des packages distants. Dist upgrade. Voilà. Donc là, il y en a pour un petit moment, on va laisser les choses se faire. Voilà. Donc notre système est prêt maintenant à recevoir SQL Server. Donc nous allons lancer l'installation d'SQL Server. D'abord, importer les clés du référentiel public Microsoft. avec wget ou curl. Package. .Microsoft. Un petit peu long à copier. . Etat. . Etat. Etat. Étape suivante, enregistrer ce référentiel. La commande est un petit peu longue. Alors ici, nous allons installer le référentiel de la dernière version à jour avec cumulative update. Et ensuite, dernière partie, une petite mise à jour juste pour le plaisir. Et l'installation de SQL Server proprement dite. Avec la commande d'installation du package MS SQL Server. Et là, ça va être un petit peu long à télécharger. Voilà, une fois tout ça terminé. On va pouvoir lancer la configuration avec MS SQL Conf. Avec l'option Setup. Alors, on va installer une version d'évaluation, bien entendu, ou développeur, développeur. Acceptez-vous les termes du contrat de licence, bien sûr. En français, tant qu'à faire. Le mot de passe de l'administrateur, ici, rentrer un mot de passe fort. A confirmer. Et la configuration démarre. On peut vérifier que cela a bien démarré. Et active running. Tout va bien. Alors, nous avons une autre série d'installations à faire. En particulier, les outils de ligne de commande. Donc, nous allons aller un petit peu plus vite. Ajouter d'abord les clés du repository. Ajouter ensuite le repository. Tout ça est très clairement documenté dans la doc Microsoft. Mise à jour. Qui est plus ou moins longue en fonction de ce qu'il y a à télécharger. Et installation proprement dite avec apt-get install. C'est mssqltools.unix.edbc.dev Et nous arrivons directement à l'écran de configuration. Acceptez-vous les termes de licence ? Oui. Ça continue. Acceptez-vous les termes de licence ? Encore oui. Oui. Donc, l'installation étant terminée, j'ai juste quelques petits ajustements à faire. En particulier, rajouter le chemin d'accès dans la liste des chemins d'accès pour accéder directement aux outils SQL CMD. et puis, il y a deux commandes à lancer. Juste une petite commande à ajouter pour effectivement activer le chemin. Et puis, nous pouvons nous connecter un autre serveur avec le user SA et le mot de passe de cet utilisateur. et nous sommes connectés. Donc, ici, ça fonctionne parfaitement. Exit pour sortir. Alors, je vous laisse aux prises avec la documentation Microsoft en ce qui concerne l'installation des composants supplémentaires pour y installer l'agent SQL Server, le full texte et intégration service. Et nous allons nous intéresser en particulier à la configuration de Linux, en l'occurrence, le montage des disques supplémentaires. vérifions d'abord quels sont les disques qui sont montés avec la commande df-h. Pour l'instant, nous avons uniquement le disque 1. et nous pouvons donc passer par l'utilitaire f-disc en super-administrateur pour aller un petit peu plus loin. On voit ici que j'ai 4 disques encore disponibles vdb, vdc, vdd, vde qu'il va falloir partitionner et formater. Donc, pour ça, nous allons passer de nouveau par l'utilitaire f-disc pour partitionner le premier disque. Ça sera pareil pour les disques suivants. La commande pour créer une nouvelle partition, c'est n. Je vais créer une partition primaire, c'est p. Une partition 1. Je prends le premier secteur et le dernier secteur par défaut. Et donc, je n'ai plus qu'à valider avec un W pour écrire mes modifications et quitter le f-disc. Il me reste à installer un système de fichiers sur cette partition. Et pour ça, je vais choisir un système de fichiers XFS. Les commandes pourront être différentes si vous choisissez un autre système de fichiers. J'utilise la commande mkfs pour formater en XFS et voilà. Alors bien entendu, il va falloir que j'exécute ces commandes pour les différents disques disponibles. Et ensuite, je pourrais passer à l'étape suivante. J'ai préparé maintenant l'ensemble de mes disques et je vais choisir de les monter dans des sous-répertoires du répertoire de SQL Server. Donc pour ça, il faut que je crée d'abord des différents répertoires. je vais passer en mode super utilisateur pour tout le temps, ça va être plus pratique et je vais créer mes différents répertoires et je vais créer mes différents répertoires. un pour mes données utilisateurs un pour mes journaux de transaction un pour stocker mes fichiers de tempdb qu'il faudra que je déplace là par la suite et un pour mes backups qu'il faudra que je partage également par la suite. Je vais modifier le fichier etc fstab pour inscrire les différents montages voilà xfs on va mettre ça aligner je fais ça pour mes différents disques voilà mon fichier entièrement configuré je n'ai plus qu'à écrire les modifications et quitter une étape à ne pas oublier pour que est-ce que le serveur puisse écrire dans ses différents sous-répertoires les changer de propriétaire donc pour user data même chose même chose pour user log tempdb et les backups et je n'ai plus qu'à monter mes différents volumes avec la commande mount-a il nous reste une dernière étape d'installation qui consiste à configurer Samba alors pour Samba il faut d'abord que je crée un mot de passe pour mon utilisateur c'est la première chose la deuxième chose que j'édite le fichier des partages Samba il faut bien sûr que je sois super administrateur pour faire ça je descends tout en bas du fichier et je vais rajouter mon partage donc ici ça va être var opt mssql backup je vais limiter à l'administrateur et je vais le mettre en lecture-écriture j'écris mon fichier je quitte et j'ai encore une petite chose à faire qui consiste à modifier les permissions de mon répertoire backup et de mon répertoire mssql au passage pour pouvoir y accéder donc pour ça c'est la commande de changement de permission je donne accès complet je donne accès complet au répertoire backup et il faut que je donne également un accès en exécution dans le répertoire parent et je n'ai plus qu'à redémarrer Samba avec la commande avec la commande smbd restart voilà mon répertoire backup est partagé donc je vais pouvoir maintenant faire quelques tests et restaurer une base de données donc allons-y mon répertoire sql backup partagé est bien accessible il faut juste que je m'authentifie ministrateur administrateur avec le mot de passe voilà je peux donc aller copier une sauvegarde de base de données dans ce répertoire et maintenant me connecter avec sql cmd alors la commande est un peu longue je ne vais pas la taper de bout en bout mais je vais faire un copier-coller donc une commande restore data base on peut aller voir le début de la commande avec un move de chacun des fichiers pour aller dans les bons répertoires from disk with move du fichier data move du fichier log au bon endroit et recovery on envoie la commande et notre base est restaurée donc maintenant je peux faire un use 2014 et puis aller voir faire un select étoile from personne point personne et c'est pas très joli mais ça fonctionne une dernière chose qu'il nous reste à faire pour rendre notre configuration parfaite consiste à déplacer notre base de données tempdb donc une simple commande alter data base modify file une pour le fichier de données que nous allons déplacer sur le disque alloué à cet usage une pour le fichier log on ressort d'esquel cmd on va redémarrer esquel serveur et puis maintenant on peut supprimer les anciens fichiers et le log et notre configuration est terminée j'espère que cette présentation vous aidera à installer SQL Server 2017 sous Linux merci de votre attention et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo